Sous le ciel de novembre, voici la Bresse, avec ses paysages changeants. C'est ici que nous allons nous arrêter, à la ferme de M. Perrault, aux portes de Louan, capitale de la volaille. Une matinée commence qui sera sans doute comme toutes les autres. Non, un jeu d'apparence innocente peut soudain tourner au drame. Une flamme qui jaillit, une meule de paille tout près, l'incendie peut éclater. Heureusement, les plus grandes interviennent à temps. Terrible problème, menace sans cesse suspendue au-dessus de la vie paysanne, l'incendie. Mais tout peut brûler dans une ferme. Les réserves de bois, la meule. Il y a aussi le progrès, installé brusquement dans un cadre ancien et qui n'était pas préparé pour le recevoir. Ces fils non protégés qui courent parmi les charpentes de bois conduisent à un progrès et à un danger, l'électricité. Autre progrès, le moteur pour les pompes à eau. Mais recouvert de paille contre le froid, il constitue un grave danger si le moteur chauffe. Et partout, le feu est présent. Mais la meilleure garantie contre le danger laisse point le goût de l'ordre. Une ferme bien entretenue éloigne le danger. Il ne faut pas se laisser envahir. Au fur et à mesure des travaux, chaque chose doit prendre sa place. La cour sans cesse doit être nettoyée. Ici, il est facile de prévenir. Le courant s'isole, la lumière se met sous tube, le progrès demeure, le danger s'éloigne. Pour M. Perrault, accompagné de son fils Marcel, il reste encore à observer une vieille tradition que le progrès n'a pas rendu inutile, la tournée du soir. A la lumière de sa torche électrique, il peut compter ses biens. Il peut aussi, en jetant l'irremplaçable coup d'œil du maître, s'assurer que le feu n'est pas sournoisement tapis quelque part. Un incendie peut couver pendant des heures avant de s'embraser soudain dans la nuit. Alors, peut-être, le fléau de l'incendie cessera de hanter la vie paysanne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501